Chalom aux bien-aimés dans le Seigneur Vous êtes bel et bien dans l'émission Le son de la trompette Une émission qu'anime le pasteur Serge Bia, le pasteur responsable de l'église La compassion divine et CD de Montréal Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous un thème qui est aussi important Un thème bien-aimé dans le Seigneur qui va tous nous édifier et qui touche à la fois le domaine du combat spirituel Bien-aimés aujourd'hui j'aimerais partager avec toi le thème que j'ai intitulé l'esprit des disputes Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 La Bible nous montre clairement les intentions de l'ennemi, du diable La Bible nous dit que l'ennemi ne vient que pour voler, détouiller et égorger Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose sur comment combattre l'esprit des disputes Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos mariages, que ce soit dans nos collaborations Le diable connaît très bien les dégâts que les disputes peuvent causer dans une famille Les dégâts que les disputes peuvent causer dans un couple, dans une église ou dans une collaboration Voilà pourquoi le diable se sert souvent de cet esprit des disputes pour accomplir son sale besoin En fait, les esprits des disputes, ce sont des esprits malins ou des mauvais esprits Ou nous pouvons dire aussi que ce sont des esprits méchants Ça peut être aussi des esprits des parties qui causent des troubles et des divisions, que ce soit dans nos foyers ou dans nos églises Parmi les esprits que le diable utilise pour détruire, égorger et voler Il utilise aussi des esprits des disputes qui sont en effet des esprits méchants La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance Bien-aimés, la connaissance de la parole nous aide à voir le discernement des esprits Les saints esprits nous aident aussi à voir le discernement des esprits Pour connaître exactement quel est l'esprit qui opère dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons Quel est l'esprit qui opère dans notre mariage ? Quel est l'esprit qui opère dans notre famille ou dans notre église ? Mais très souvent, bien-aimés, nous manquons de discernement Voilà pourquoi nous sommes des fois à la merci de tous ces esprits qui opèrent au milieu de nous Qui détruisent nos relations, qui nous anéantissent et qui ne fait que causer des désolations tout autour de nous Bien-aimés, le chrétien est une personne qui s'est enrôlé à marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ Il accepte, bien-aimés dans le Seigneur, d'être renouvelé dans son intelligence Pour avoir des pensées pires et une conduite saine Lorsque nous prenons le livre de Romains, chapitre 12, verset 22 La Bible nous dit exactement ceci Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Enfin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon et agréable Dans ces versets, bien-aimés dans le Seigneur La Bible nous dit que le renouvellement de l'intelligence Nous permet de savoir discerner ce qui est bon et ce qui est agréable Dans tout ce que nous disons ou dans tout ce que nous faisons Par rapport à notre prochain Bien-aimés, Jésus nous a avertis de faire attention À ce qui se passe dans notre fort intérieur Lorsque nous prenons le livre de Lique, chapitre 11, verset 34 à 36 La Bible nous dit exactement ceci Ton oeil est la lampe de ton corps Lorsque ton oeil est en bon état, tout ton corps est éclairé Mais lorsque ton oeil est en mauvais état, ton corps est dans le ténèbre Ça c'est la Bible qui nous dit Au verset 35, il dit « Prends donc au garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre » 36 « Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé » Lorsque la lampe d'éclairé dans sa lumière Bien-aimés, Jésus n'a jamais dit que Satan ne nous attaquerait pas Mais il a dit Il prie pour que nous soyons forts Et résistons au diable Ça nous pouvons le voir dans le livre de Lique, chapitre 22 Verset 31 Où la Bible nous dit clairement ceci Les Seigneurs disent « Simon, Simon » « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des fromants » Au verset 36, il dit « Mais j'ai prié pour toi, enfin que la foi ne défaille pas » Bien-aimés, c'est ce que la Bible nous dit Par rapport aux combats ou aux attaques de l'ennemi Les attaques viendront Mais nous sommes rassurés que le Dieu de notre parcours Est celui qui intercède pour nous Lorsque j'ai parlé que les esprits agissent directement dans nos pensées Lorsque nous parlons Les esprits mauvais, bien-aimés dont les Seigneurs peuvent Prendre le contrôle de notre vie Et peuvent parler au travers de nous Peuvent nous communiquer des choses Dans nos pensées Voilà pourquoi la Bible nous dit Ne donnez pas l'accès à l'ennemi Parce que le Dieu sait que l'ennemi cherche à avoir accès A nos pensées A nos pensées A nos cœurs A nos âmes Pour utiliser notre corps Utiliser nos paroles Utiliser notre bouche Utiliser nos yeux Voilà pourquoi, bien-aimés dont les Seigneurs L'esprit maléfique peut communiquer des choses directement à tes pensées Au travers des rêves Au travers des songes L'esprit maléfique peut t'inspirer L'esprit maléfique, bien-aimés dont les Seigneurs Pécicité, le masonge emploie L'esprit maléfique peut citer en nous des fausses révélations L'esprit démoniaque peut citer en nous l'orgueil L'anxiété, l'angoisse, la crainte La peur, la fraude Le vol La dilletour ou l'impélicité Et toutes ces choses-là, bien-aimés dont les Seigneurs Lorsqu'un esprit maléfique prend le contrôle de ta vie Ils peuvent te pousser A faire ces choses-là L'esprit maléfique peut prendre le contrôle de tes pensées Il peut prendre le contrôle de ta bouche Et lorsqu'il prend le contrôle de ta bouche Qu'est-ce qui arrive ? On trouve des tentes à bouche De paroles blessantes On trouve des querelles On trouve la jalousie On trouve la colère On trouve la furée La haine Et le meurtre Et toutes ces choses-là, bien-aimés dans les Seigneurs Ce sont les symptômes qui apparaissent Lorsque les esprits maléfiques Ont pris le contrôle de quelqu'un Et il pousse cette personne-là A ne faire sortir de sa bouche Que de paroles blessantes Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu David a dit Au Seigneur, sonde au-moi Bien-aimés dans les Seigneurs Nous devons faire très attention A ceux qui animent nos pensées A ceux qui animent nos paroles Ou à ceux qui animent nos actes Voilà pourquoi un enfant de Dieu Avec l'aide du Saint-Esprit Dois vérifier constamment Qu'est-ce qui anime tes actes Qu'est-ce qui anime tes pensées Qu'est-ce qui anime ton attitude Qu'est-ce qui anime ton raisonnement Bien-aimés dans les Seigneurs Non seulement Les esprits mauvais peuvent prendre le contrôle Et peuvent nous pousser à faire certaines choses Tout autour de nous Il y a aussi ce que nous appelons de blessure De blessure que nous avons Ius dans notre parcours Par rapport aux déceptions Par rapport aux combats De problèmes que nous avons Le blessure que tu as eu dans ton mariage Peut aussi être de porte par excellence Par lequel Bien-aimés dans les Seigneurs Les esprits impirs Peuvent rentrer dans la vie de quelqu'un Voilà pourquoi tu vas te prouver Qu'il y a certaines personnes Qui ont été blessées Par les déceptions Le problème qu'ils ont rencontré Dans leur vie Dans leur mariage Dans leur parcours Et la plupart de ces gens-là S'ils ne sont pas guéris Ou s'ils ne font pas attention Leurs blessures Finiront par devenir Des portes d'entrée Des démons dans leur vie Et lorsque ces démons-là Rentrent par ces portes-là Ils prennent le contrôle de leur vie Dans le livre de Bré Chapitre 12 Verset 15 nous dit Veillez à ce que n'ils Ne s'éprivent de la gloire de Dieu A ce qu'aucune racine d'amertume Poussant des rejetons Ne produisent du trouble Et que plusieurs N'en soient effectés Ça c'est la Bible Qui nous avertit Par rapport à tout ce qui peut rentrer à nous Prendre la racine Et faire de nous Des armes de destruction Multitude Tout autour de nous Dans nos familles Même par rapport aux ailes En tant qu'enfants de Dieu Nous devons bien aimer vérifier Quelles sont les ailes Qui nous animent Quels sont les motifs Ou les raisons Qui alimentent bien aimer Ce que nous sommes en train de faire Par rapport à notre mari Par rapport à notre femme Par rapport à notre belle famille Par rapport à notre pasteur à l'église Dans le livre de Jacques Chapitre 3 Verset 14 à 16 Nous dit Mais si vous avez donc Votre cœur Un zèle amer Un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas Contre la vérité 15 Cette sagesse Ne point celle qui vient d'en haut Mais elle est terrestre Charnelle Et diabolique 16 Car là où il y a Les ailes amères Un esprit de dispute Il y a des désordres Et toutes sortes De mauvaises actions Bien aimé La Bible Le détaille clairement Le motif bien aimé Dans le Seigneur Là où il y a Les ailes amères Que ce soit dans l'œuvre de Dieu Tu peux servir Dieu Tout en croyant bien faire Mais alors que tu es animé Par un zèle amère Le zèle amère bien aimé Amène un esprit de dispute Que ce soit dans l'œuvre de Dieu Que ce soit dans l'Église Amène un esprit de désordre Bien aimé Dans le Seigneur Et toutes sortes De mauvaises actions Voilà pourquoi Bien aimé Dans le Seigneur La plupart des gens Qui sont blessés Et qui portent Un œil de blessure Non guérit Ce sont des personnes Bien aimées Dans le Seigneur Que leurs paroles Sont remplies d'amerture Et sont remplies De mauvaises paroles Ils sont prêts Bien aimés Dans le Seigneur A créer des disputes A tout bout des champs Éphésiens chapitre 6 Verset 16 Nous dit ceci Prenez par-dessus tout C'est là le bouclier De la foi Avec lequel vous pourrez Éteindre le très Enflammé Du malin Le but du diable Bien aimé Est d'amener les chrétiens A ce qu'ils se détruisent Les uns les autres Galates 5 14-15 Le dit clairement Car toute la loi Est accomplie Dans une seule parole Dans celle-ci Tu aimeras ton prochain Comme toi-même 15 Mais si vous vous mordez Et vous vous dévorez Les uns les autres Prenez garde Que vous ne soyez pas Détruits Les uns contre les autres La Bible le dit clairement Il est dit clairement Bien aimé dans le Seigneur Nous recommande D'aimer notre prochain Mais bien aimé Lorsque les esprits maléfiques Prennent le contrôle De ta vie Il te pousse A fonctionner Contrairement à ce que Dieu nous demande de faire Selon Galates 5 Où Dieu nous dit D'aimer notre prochain Mais le diable Lorsqu'il vient Il te poussera De fonctionner Contrairement A ce que la Bible Te demande Sans que toi-même Tu puisses Te rendre compte Bien aimé dans ce sens Il est clair Qu'un chrétien Remplut d'amertume De querelle Des jalousies Des colères Des haines Et manipulé Et animé Par des esprits Mauvais Un zèle à mer Et un esprit De dispute Le caractérise Son œil Est dans un mauvais Éclat Comme nous dit Dans le livre De Lique 11 34 à 35 Son corps Et dans les noix L'esprit Des disputes Bien aimé Que ce soit Dans l'église N'amène que La rébellion Et les œuvres Mauvaises Comme nous le dit Dans le livre De Romains 2 verset 8 Mais l'irritation Et la colère De ceux qui Par esprit Des disputes Sont rebelles A la vérité Et obéissent A la justice Même au sein De nos églises Bien aimé Le diable Necessaire De l'esprit Des disputes Afin de décourager Les gens Qui veulent servir Dieu Afin de créer Un climat D'animosité Un climat Qui ne pousse Pas les gens A servir Dieu Voilà pourquoi Bien aimé Les diables Entrent dans la vie De ceux qui sont Tout autour du pasteur Pour décourager Des gens Pour sortir De paroles Bien aimé Qui démotivent Des gens dans l'église Alors qu'ils sont animés Par un esprit Des disputes Bien aimé Les gens animés Par cet esprit Ne chercheront Que bloquer L'œuvre de Dieu Par exemple Dans le livre De Philippiens Chapitre 1 15 à 17 Nous dit Quelques-uns Il est vrai Prêchent Christ Par envie Et par esprit Des disputes Mais d'autres Le prêchent Avec des dispositions Bienveillantes C'est ça Juste par amour Sachant que je Suis établi Pour la défense De l'évangile 17 Tandis que cela Animé d'un esprit Des disputes Annonce Christ Par des motifs Mettre en colère Et s'est laissé aller Pour haïr Ses frères Et ses serres Dans la foi Parce que ce n'est pas Dieu C'est le diable Qui le manipule Un Jean chapitre 3 Verset 10 Nous dit C'est pour Ce par là Que se font reconnaître Les enfants de Dieu Et les enfants du diable Quiconque ne pratique Que pas la justice N'est pas de Dieu Non plus celui Qui n'aime pas Son frère Bien aimé dans le Seigneur La Bible est claire Celui qui est de Dieu Il aime son frère Paul a déjà parlé Comment gérer Ce genre de comportement Dans le livre De 2 Corinthiens Chapitre 12 20 à 21 Écoute ce que Paul dit Car je crains De ne pas vous trouver A mon arrivée Tel que je voudrais D'être moi-même Trouvé par vous Tel que vous Ne voudriez pas Je crains De trouver De querelle De la jalousie Des animosités Des cabales Esprit de parti De médisance Des calomnies De l'orgueil De troubles Je crains Qu'à mon arrivée Mon Dieu Ne m'humilie De nouveau A votre sujet Et que je n'aille A pleurer Sur plusieurs De ceux qui ont Pêché Précédemment Et qui ne sont pas Répandis De l'impurité Bien aimé dans le Seigneur Nous comprenons Bien aimé dans le Seigneur Que cet esprit-là C'est un esprit Qui n'a pas commencé Aujourd'hui C'est un esprit Qui a toujours Bien aimé dans le Seigneur Qui s'est toujours Manifesté Au sein De l'Église Mais comment S'est débarrassé De cet esprit Des disputes Au sein de l'Église La première des choses Que ce soit dans l'Église Que ce soit dans la famille Ou dans le couple La première des choses Il faut rénoncer A toute forme d'orgueil L'orgueil Est un élément Important Là où l'esprit Des disputes agit On trouve souvent L'orgueil Là où Une femme Est animée D'un esprit Des disputes Dans la plupart des cas On trouve l'orgueil Dans le comportement De ces femmes Ou de ces hommes Que ce soit dans nos familles Que ce soit dans nos mariages Lorsque même Dans la vie du couple Tu trouves un mari Qui aime beaucoup Les disputes Tu vas trouver Que dans la vie De cet homme Ça sera un orgueilleux Parce que dans la plupart des cas Un orgueilleux N'est jamais fautif Un orgueilleux N'accepte jamais Les réproches Un orgueilleux Ne demande jamais pardon Et il ne s'immilie jamais Voilà pourquoi Lorsqu'il manifeste Tous ces symptômes Là Dans la plupart des cas Ce sont des gens Qui aiment Demeurer dans les disputes Donc la première des choses Pour effacer L'esprit des disputes Dans nos mariages Dans nos familles Dans nos églises Il faudrait d'abord Rénoncer à toute forme D'orgueil La deuxième des choses Nous devons nous examiner À la lumière De la parole de Dieu En tant qu'enfant De Dieu bien aimé Tu dois examiner Tes attitudes Tes pensées Tes désirs Tes sentiments À la lumière De la parole de Dieu Est-ce que c'est Que je manifeste C'est ce que je dis Est-ce que je suis conforme À la parole de Dieu La troisième des choses Pour se débarrasser De cet esprit Des disputes Nous devons chercher La guérison Lorsque nous sommes blessés Parce que dans la plupart Des cas Des gens blessés Non guéris Ce sont des gens Qui cherchent des disputes Partout Que ce soit Dans nos lieux de travail Dans nos mariages Et la quatrième des choses Nous devons Confesser Et demander pardon À Dieu Bien aimé dans le Seigneur Demandez pardon À Dieu Par rapport À ce qui nous anime Comme esprit Des disputes Dans les livres de Phésiens Chapitre 5 Verset 11 La Bible nous dit ceci Ne prenez pas Aux œuvres fructueuses De ténèbres Mais plutôt Condamnez-les Résistons au péché Aux esprits Qui les animent Bien aimé Et brisons Les chaînes Des disputes Au nom de Jésus Bien aimé L'esprit des disputes Comme nous l'avions dit C'est un esprit méchant C'est un esprit Bien aimé Qui cause beaucoup De dégâts dans nos vies Qui cause beaucoup De dégâts dans nos mariages Dans nos familles Et dans nos maisons Bien aimé dans le Seigneur Et derrière cet esprit là Dans la plupart des cas Ce sont des démons Lorsqu'un démon A pris le contrôle D'une personne Les démons peuvent parler Lorsqu'une personne parle Bien aimé La personne peut parler Sous l'inspiration Des démons Qui ont pris le contrôle De sa vie Lorsqu'une personne Te parle Ça peut être Dieu Lorsqu'une personne Te parle Ça peut être L'esprit humain Lorsqu'une personne Te parle Ça peut être Des esprits familiers Voilà pourquoi Bien aimé Nous devons avoir Le discernement En tant qu'enfants De Dieu Pour savoir Exactement Quel est l'esprit Qui te parle Au travers de ton mari Au travers de ta femme Au travers de ton frère Au travers de ta soeur Au travers de ton pasteur Lorsque le dispute S'éclate Bien aimé Que ce soit Dans la famille Ou ailleurs Dans la plupart des cas Bien aimé Dans le Seigneur Ça peut ou ne pas Être la personne Qui est en face de toi Mais tu es en train De parler avec un démon Mais comme tu n'as pas Le discernement Tu ne le sauras pas Beaucoup de disputes Que nous trouvons Dans nos couples Bien aimés Dans le Seigneur Comme les diables N'aiment pas le mariage Le moyen Le moyen le plus facile Pour détruire Un couple marié C'est d'utiliser L'esprit des disputes Au travers de l'esprit Des disputes Ils peuvent blesser Son mari ou sa femme Sans se rendre compte Nous avions eu Le temps de travailler Dans le domaine De la délivrance Des fois Lorsque nous prions Pour la délivrance D'une personne La personne tombe En transe Et automatiquement L'esprit Qui l'habite Prend la direction Et le contrôle De sa vie Et l'esprit Qui habite Prend la défense De cet homme Sans que cet homme Qui est tombé En transe Le s'y rende compte Et cet esprit Va commencer à parler Et des fois C'est un esprit familier Des fois C'est un homme Qui est rentré Dans la vie D'une personne Et qui commence A parler Au travers de sa voix Au travers d'un homme L'esprit de ta mère Peut parler Au travers de ta bouche L'esprit de ton père L'esprit de ton oncle De ta cante Peut parler Au travers de ta bouche Voilà pourquoi Bien aimé Dans le Seigneur Nous devons avoir Le discernement Pour savoir Lorsque tu te disputes Avec quelqu'un Des fois Ce n'est pas Avec une personne Nous avons vu Les cas De Simon Pierre Lorsque Simon Pierre Est allé parler A Jésus Christ Heureusement Que Jésus Christ Était Dieu Il a eu Le discernement Il a compris Que ce n'était plus Pierre qui parlait Il a dit Arrière de moi Satan Alors que ce Simon Pierre Qui parlait Physiquement Mais spirituellement C'était les diables Qui parlaient à Christ Si les diables N'ont pas eu peur De répondre à Jésus Au travers de Simon Pierre A combien plus forte raison A toi Et à moi Pour nous blesser Pour nous détruire Pour amener les disputes Dans la famille Dans le couple Dans l'église C'est le diable C'est le diable lui-même En personne Qui s'infiltre Et qui parle L'esprit derrière Le dispute C'est souvent Dans la famille Ou dans la couple C'est un esprit maléfique Ou ce sont des démons Tu vas te rendre compte Qu'au bien-aimé Il y a des disputes Dans la famille Ou dans le couple Qui n'ont pas Les raisons d'être Vous allez chercher A comprendre Pour chercher A faire la paix Vous n'allez jamais Comprendre Ce sont des disputes Interminables Ce sont des disputes Incompréhensibles Pourquoi ? Parce que ce sont Des esprits Qui agissent Derrière ces disputes Là Bien-aimés Les disputes Qui sont causées Par des démons Ce ne sont pas Les conseils Qui peuvent l'arrêter C'est la prière Parce que maintenant Vous entrez Dans une zone De combat spirituel Les diables N'aiment pas la famille Les diables N'aiment pas le couple Les diables N'aiment pas l'unité Les diables N'aiment pas Là où les gens Vivent ensemble Voilà pourquoi Pour diviser les gens Ils se servent De l'esprit Des disputes Mais comment savoir Pasteur Si celui qui me parle C'est mon frère Sur ma salle Ou c'est le démon Qui l'habite Qui me parle Bien-aimés Beaucoup de gens Se disputent Avec des démons Sans qu'ils le sachent En tant qu'être humain En tant qu'homme Nous sommes des êtres Démons Il peut arriver Il peut arriver Que tu t'effaches Que tu puisses Donner un coup De gueule A cause D'une frustration A cause De quelque chose Que tu n'as pas aimé C'est tout à fait normal Nous sommes humains Nous pouvons réagir Lorsque nous Ne sommes pas d'accord Par rapport A certaines choses Il peut arriver Qu'on s'effache Et qu'on crie Et qu'on parle Mais lorsqu'un homme Parle Bien-aimés Il peut s'effacher Il peut sortir Le mal Qui est en lui Et ensuite Tourner la page Et passer à autre chose C'est qui est tout à fait normal Ça peut arriver Dans une famille Ça peut arriver Dans un couple Ça peut arriver Dans une collaboration Dans l'église Mais cela Est tout à fait différent Lorsque ce n'est pas Ton frère Ou ta sœur Ou ton mari Ou ta femme Te parle Lorsque c'est Les démons Qui te parlent C'est différent Mais comment savoir Que c'est les démons Qui me parlent Pour savoir Que c'est les démons Qui te parlent Bien-aimés Dans le Seigneur La première des choses Ou le premier symptôme Que tu vas décéler Dans le langage De ton interlocuteur De celui Qui est en face de toi Tu vas savoir Que lorsque le diable parle Il ne parle Que pour diviser Voilà pourquoi Quand tu te disputes Avec ton frère Ta femme Et tes maris Tu vas savoir Que si c'est le diable Qui a pris le contrôle Et ses paroles Tu vas trouver Que les paroles Qui sortent de la bouche De ton mari De ton frère Ou de ta femme Non un seul bit C'est de créer des dégâts C'est de blesser Voilà pourquoi Tu vas trouver Qu'une personne Qui est animée Par un esprit démoniaque Lorsqu'il ouvre Lorsqu'il ouvre sa bouche Il peut te blesser A un étang Que tu n'as pas d'idée Il sait Où il peut te frapper Lorsqu'il parle Pour te blesser Lorsque c'est ta femme Lorsque c'est ton mari Lorsque c'est ton frère Lorsque c'est le démon Qui parle en lui La première des choses Que tu vas remarquer Ce sont des paroles blessantes Il peut te sortir Des paroles Bien aimé Qui peuvent te démolir A l'intérieur Ce sont des paroles Qui sont poignantes Ce sont des paroles Qui sont comme des vénins Lorsqu'il les sort Ça vient chercher Ton amour propre Ça vient chercher ton cœur Ça vient chercher ton âme L'objectif dans tout ça Les diables Vient te briser Briser ton cœur De paroles blessantes Lorsque c'est les démons Qui parlent Comment les savoir Au-delà de paroles blessantes Ce sont des paroles Humiliantes Tu vas trouver Qu'une femme Lorsqu'elle est énervée Quand il parle à son mari Le parole qui sort De la bouche De cette femme Ou de cet homme Humilie au fait Son mari Humilie sa femme Humilie son frère Parce que le diable Ne cherche qu'à Humilier l'homme Qui a été créé A l'image de Dieu Tu vas trouver Que cet homme Qui t'est pas Cette femme Qui t'est pas Dans ces paroles Ce sont des paroles Humiliantes Ils peuvent te descendre Ils peuvent enlever Ta dignité Ton respect Tu vas trouver Que cette femme Que tu as Cet homme Que tu as Lorsqu'il te parle Il n'a aucune considération Aucun respect Pour toi Et le parole Qui sort de sa bouche Bien aimé Dans le Seigneur C'est pour t'humilier Ce sont des paroles Humilientes Qu'un autre objectif C'est de te démolir Et de te détruire Et lorsque le diable Parle au travers De ton homme Ou de ta femme Comment le savoir Au-delà de paroles Blessantes De paroles humiliantes C'est l'orgueil Qui va sentir Beaucoup d'orgueil Dans le parole De cette personne Cette personne Au fait Elle pourra se prendre Comme un Dieu Pour toi Il va te démontrer Que c'est grâce à lui A elle Que tu es Ce que tu es Ça c'est le diable Celui qui fait de nous Ce que nous sommes C'est Dieu Mais il peut passer Par les hommes Mais lorsque c'est le diable Qui te parle Il ne te parlera pas De Dieu Il te démontre Noir sur blanc Que c'est celui-là Qui a fait de toi Ce qu'il est Donc au fait Il se met à la place D'un Dieu Dans ta vie Tu vas sentir L'orgueil Dans les paroles De cette personne Son objectif C'est aussi De t'humilier Et de te détruire Lorsqu'une personne Est animée Par un esprit Humain Un esprit Démoniaque Et lorsqu'il te parle Tu vas sentir Dans ses paroles Il te promet L'enfer Je vais te détruire Je vais te démolir Tu vas finir Mal Je vais détruire Ta vie Ce sont des paroles De destruction Parce que le diable Ne vient que pour détruire Donc le diable Dans ses paroles Il cherchera Détruire la vie De l'autre Il te promet L'enfer Tu vas te rendre compte Que la femme Avec qui je partage Le même lit L'homme Avec qui je partage Le même lit Mais lorsque cet homme Me parle Lorsque cette femme Te parle Tu vas trouver Que c'est une femme Qui te promet L'enfer Je vais te démolir Je vais détruire Ces mariages Je vais tout détruire Je vais salir Ta réputation Dans la ville Je vais te salir Ta dignité Dans la ville On verra Ce que tu vas faire encore Ça ce sont Les paroles De destruction Lorsque le diable parle Il te fait voir Le plan Qu'il va faire Lorsque le diable parle Au travers De ton mari Ou de ta femme Ou de ton frère Tu vas te rendre compte Que c'est une personne Bien aimée Dans le Seigneur Qui ne cherchera Que ton malheur Même quand Dans sa conclusion Il ne pourra Jamais conclure Dans l'amour Lorsque le diable parle Il ne parle pas Pour trouver la solution Lorsqu'il parle Il parle pour détruire Lorsque le diable parle Il parle comme un serpent Un serpent Lorsqu'il t'aimant C'est pour déposer Son vénin en toi Pour que ce vénin Puisse Sémir la mort En toi Voilà pourquoi Lorsque le démon Parle au travers De ta femme Ou de ton mari C'est le vénin Qu'il va T'inoculer Enfin de te détruire Bien aimé Dans le Seigneur Les démons Nous parlent Les démons Veillent nous détruire Et lorsque le démon Parle au travers De ton mari De ta femme Ou de ton frère Tu vas les constater aussi C'est une personne Bien aimée Qui ne t'écoutera Jamais Dans des discussions Lui il ne vient Que pour parler Quand il finit de parler Il s'élève Il parle Si c'est ton mari Ou si c'est ta femme Quand il s'élève Il vient te parler Il ne vient pas Pour discuter Mais il vient Simplement Bien aimé Dans le Seigneur Pour te parler Te détruire Et te démolir C'est ça Bien aimé Dans le Seigneur Son objectif Il n'a pas besoin D'une discussion Intelligente Il n'a pas besoin D'un partage Pour lui Parce que son problème Est de faire son travail Et de partir Voilà pourquoi Tu vas voir Que ton mari Ta femme peut te faire asseoir Il te parle Il te crie dessus Comme un enfant Il te salit Il t'humilie Quand il finit de parler Il ne va même pas chercher A t'écouter Il va s'élever Il va partir Pourquoi ? Parce qu'il a déposé Son vénin Et il n'attend Que la mort Et il s'élève Et il part La plupart des personnes Bien aimées Lorsque c'est les démons Qui parlent en eux Tu vas remarquer ça même Dans ton couple Ça sera une discussion Qui ne sera pas productive Ça sera une discussion Qui va laisser Un goût amer Dans ton âme Et qui va te déstabiliser Moralement Mentalement Qui va t'humilier Et qui va te promettre L'enfer Voilà pourquoi ton mari Ta femme peut te parler En discutant Il peut te montrer Comment il va te chasser De la maison Il te montre déjà Les schémas Qu'il va faire Qu'il va t'humilier Il va te chasser De la maison Il peut te montrer déjà Comment il va prendre Une autre femme Il te montre déjà Comment il va refaire Sa vie ailleurs Tout ça C'est les démons Et lorsque le démon Parle au travers De ton frère De ta sœur Ou de ta femme Tu vas te rendre compte Que ce sont De paroles Lorsqu'elles sortent Bien aimé dans le Seigneur C'est pour détruire C'est pour humilier C'est pour bien aimé Dans le Seigneur S'aimer la désolation Voilà pourquoi En tant qu'enfant de Dieu Qu'est-ce que tu peux faire Lorsque ce sont les démons Tu sens Que ce n'est plus mon mari Ce n'est plus ma femme Qui parle La meilleure des choses à faire Ferme ta bouche Garde le silence Voilà pourquoi J'aime toujours le dire Lorsque le diable s'agite Garde le silence Lorsque le diable Parle au travers De ton mari Ou de ta femme N'entrez jamais Dans des discussions N'entrez jamais Dans ces jeux Là voilà pourquoi Jésus-Christ A dit une chose Arrière de moi Satan Il n'a plus discuté Avec le diable Qui avait contrôlé La vie de Pierre Bien aimé dans le Seigneur Ne tombez pas Dans ce piège là D'entrer dans des discussions Sans fin Parce que les démons Qui sont dans ton partenaire Ils peuvent T'insilter Toute la nuit Jusque le matin Mais la même personne Qui peuvent Disquiter T'insilter Toute la nuit Jusque le matin Lorsque tu lui demandes De prier Il ne sera pas en mesure De prier Toute la nuit Mais lorsqu'il faut Se disputer Il a l'énergie Il a l'onction nécessaire Pour t'insilter Toute la nuit Jusque le matin Les démons Bien aimés dans le Seigneur Ils peuvent te réveiller Au milieu de la nuit Comme ton mari Comme ta femme le fait Ils peuvent commencer A t'insilter la nuit Jusque le matin Sans que cette personne Se rende compte De cela Malheureusement Beaucoup de femmes N'ont pas le discernement Pour comprendre Que ce n'est pas moi Que c'est le diable Qui parle à moi Et lorsque le diable Parle au travers De ton partenaire On trouve aussi L'impolitesse Ou le manque de respect Parce que pour le diable Il n'y a pas de mari Il n'y a pas de femme Il n'y a pas d'adulte Il n'y a pas tout Voilà pourquoi Tu peux trouver ton mari Ou ta femme Peu commencer par t'insilter Insilter ta mère Insilter ton père Insilter tes frères Et tes sœurs Et promettre l'enfer A ta famille Ce n'est pas elle Ce n'est pas lui C'est les démons Qui l'habitent Et qui parlent en lui Si mon père Il était apôtre Il marchait avec Jésus Cela n'avait pas empêché Que les démons Entrent en lui Pour parler à Jésus Et à combien plus forte raison Toi et moi Pour détruire ton mariage Les démons Pèrent entrer en toi Pour aller détruire Le cœur de cette femme Qui t'aime Les démons Pèrent entrer en toi Pour aller humilier Cet homme Qui a pris soin de toi Qui t'a honoré Devant Dieu Devant les hommes Bien aimé Nous devons être pridents Nous devons veiller Comme la Bible nous dit A la lumière De la parole de Dieu Veiller sur nos comportements Veillons sur Nous agissons Et enfin Tu vas te rendre compte Que La même personne Qui t'avait insulté Poussé par l'esprit Démoniaque Lorsqu'il revient Dans son état normal Des fois Ils ne sont pas conscients De ce qu'ils avaient dit Ils ne sont pas conscients De ce qui était sorti De leur cœur Ils ne se rendent même pas compte Et quand tu lui rappelles Les choses qu'il t'avait dites Il aura l'impression Que tu es en train de mentir Tu es en train de lui créer des problèmes Pourquoi ? Parce que la personne Lorsque le diable Utilise la bouche d'une personne Il met le cerveau La conscience de la personne En mode off Tu ne vas pas te rendre compte Que c'est le diable Qui parle en toi Malheureusement Beaucoup de mariages Beaucoup de familles Beaucoup d'églises Ont été détruites Par un esprit de dispute Voilà pourquoi Bien aimé Vous devez vous lever Et chasser cet esprit de dispute De vos couples De vos familles Et de vos églises Bien aimé Voilà Ce que je voulais partager avec toi Que nous devons prendre conscience Que le diable ne nous utilise pas Pour détruire nos femmes Pour détruire nos maris Pour détruire nos enfants Pour détruire nos frères Et nos sœurs dans la famille Parce que sans le discernement Nous pouvons être un outil Entre les mains du diable Pour s'aimer des disputes Dans la famille Lorsque tu ouvres la bouche Tu crées des disputes Lorsque tu ouvres la bouche Tu divises les gens Partout où tu es Quel est l'esprit qui t'anime ? Quel est l'esprit qui contrôle tes actes ? Et des fois ces esprits-là Des fois, des fois Ils n'habitent pas Mais ils viennent Ils opèrent en toi Et ils se retirent Voilà pourquoi Tu ne te rends jamais compte De tout ça Observe tout autour de toi Le nombre de conflits que tu as Tu vas te rendre compte Qu'en toi Il y a un esprit de dispute Qui opère dans ta vie Bien aimé Lorsque Dieu t'a parlé Au travers de cette exhortation Mets-toi à genoux Demande pardon à Dieu Élève à toi Et chasse tout démon Tu peux faire une pierre de ton délivrance Tout démon qui parle en toi Tout démon d'impolitesse Tout démon d'orgueil De tétitesse Qui te pousse à démolir ton frère À démolir ta soeur À démolir ta femme Ma soeur Ton mari souffre À cause de toi À cause de ces démons Qui parlent en toi Et qui créent des disputes Dans le couple Ma soeur Mon frère Ta femme est en train de souffrir À cause de ces démons Qui parlent en toi Et qui détruis L'amour de ta femme Voilà pourquoi Bien-aimé Ce message Est pour toi Lorsque tu prends conscience De la façon Que l'ennemi Utilise ta bouche Lève-toi en prière Et détruis cet esprit Que Dieu vous bénisse C'était votre serviteur Le pasteur Serge Bia De l'église La Compassion Divine Et c'est de Montréal Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada